...la transnationalité des acteurs. Maintenant, vous savez, ils sont djihadistes ou militants. Il n'y a pas de réhabilitation ou de frontières. Il y a une idée de l'idéologie. Parce que la même chose, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est l'économie. Mais ce que vous savez, c'est l'idéologie. Il y a des idées. Il y a des idées. Il y a des idées. Il y a des mouvements qui ont des idées. Il y a des mouvements qui ont des idées. Il y a des mouvements qui ont des idées. Il y a des mouvements qui ont des idées. Il n'y a pas de culture. Il y a des problèmes politiques. Il y a des préoccupations. Ils importent des individus. C'est l'utilisation de pouvoir. L'islam et le Coran sont une théorie politique. Je les ai dit, c'est une théorie de la libération. C'est aussi une théorie critique du pouvoir. Mais, si on a pris le dîner, c'est que c'est une opinion politique. Si on a pris le dîner, c'est que c'est une opinion politique. Dans sa manière de s'organiser, dans sa manière de gérer un pays. Oui, parce que c'est Abdallah Ibn Mokaffa, c'est qu'il a dit que c'est une opinion. Il a dit que c'est une opinion, c'est une opinion. C'est une opinion. C'est une opinion politique. Il a dit qu'il a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il s'impathe. C'est tout. Il a dit qu'il s'agisse. Ils représentent l'Islam alors que l'on a dit qu'il s'agisse. Mais c'est un homme qui dit Abdallah Ibn Mokaffa, qui a dit qu'il s'agisse. Il s'agisse à ce que l'on a dit. Il s'agisse à ce que l'on a dit. Il s'agisse à ce que l'on a dit. Il a été prospéré. Mais il est prospéré. Alors, professeur, qu'est-ce que c'est? Il a été prospéré. Il a été prospéré. Il a été prospéré. Il a été prospéré avec lesquels ne l'ont pas. Il a été prospéré. Il a été prospéré. La Vendée d'Arabie-Soudite. Il a été prospéré. Qui a été prospéré pour une organisation qui a été organisée. Et l'a été prospéré. Le terrorisme était un peu courant. Et comme cela, le l'ennemi aurait pu les voir. d'écrivain. Donc les gens ne sont pas abattus par le capital de l'Assemblée nationale. Nous sommes membres les principes de la Deutsche Ndeye. Nous sommes en train de faire des groupes terroristes. il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas d'ingénieur, il s'est attaqué en septembre en septembre. En ce moment, mon collègue Aboud Aziz et Bakary nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés. Nous devons faire des conférences aux Etats-Unis pour les pays du Sahel, pour qu'il y ait une sécurité. Nous savons qu'un groupe salafiste de prédication sur le sud-algérien, nous devons venir au Niger, nous devons venir au Mali, et nous devons venir au Mali. Et nous devons tous les groupes formés. Nous devons tous les deux, nous devons tous les deux. Nous devons tous les deux. Nous devons faire des affaires à Azouad pour l'Etat. Nous devons faire des affaires à Azouad pour qu'il y ait une personne qui a été créée. Nous devons faire des affaires à Azouad. Et nous devons faire des affaires à Azouad pour qu'on a dit que nous devons être prudents. c'est que c'était le monde arabe c'est le monde arabe même à 100% personne n'a pas été à l'aise qui a été à l'aise qui a été à l'aise l'arabe sauvée avec le sudan avec l'Afghanistan c'est le temps où les talibans mais c'était mon nec des lois du chariat fondamental voilà des lois du chariat c'est comme ce qu'on a été à l'aise chaque siècle c'est comme ce qu'on a été à l'aise qui c'est le code de la famille et ce qu'on a été à l'aise qui la loi qui est la loi positive c'est qu'on a l'inspiration qui est la loi qui est la loi qui est la loi quand le gouvernement qui est le défi ne peut pas contrôler ils sont indice des chalistes des tabaciers des tabaciers des complexes islamiques des tabaciers des deux pôles des deux pôles parce qu'on a demandé un livre et les livres qu'on a dit qu'on a les livres qu'on a qu'on a distribué au Sénégal C'est-à-dire qu'il y a des services de sécurité et de la douane qui ont travaillé à l'économie pour que l'on soit dans le cadre de la réunion. Nous avons vu ce qu'on appelle le Coran et le Sharia, nous avons vu que l'on soit dans le Sharia et que l'on soit dans le Sharia. C'est ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques, parce que vous avez vu ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques ? C'est ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques et de la promouvoir aussi dans le Sénégal, surtout à travers les écoles et les universités. Mais il n'y a jamais vu ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques. C'est ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques. C'est ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques. C'est ce qu'on appelle le Rassemblement des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques et de l'Université des Mouvements Islamiques. C'est ce qu'on appelle ce moyen de promotion de l'Islam, c'est de utiliser les armes. C'est pour cela que j'ai lu au Sénégal. Il peut avoir des choses qui peuvent être des enfants, il peut êtreettsés, ils peuvent être pris en partenaire. Ce serait intéressant maintenant que nous regardons leur partenaire pourquoi ils s'addaient les armes? C'est pourquoi ils s'addaient souvent le rapport à l'Etat de pauvreté qui m'aident. C'est ce qu'on appelle les solutions. solution n'est pas utilisé la sécurité parce que les renseignements généraux et la sécurité du Sénégal nous les renforcons parce que dans le Sénégal il n'y a pas d'université ou d'où il y a l'islam et l'état c'est ce qu'il faut nous parler maintenant quand vous êtes à dire que la majorité d'hommes ne peuvent pas vous dire c'est ce qu'il y a mais il y a des choses pour utiliser c'est deux choses ce que je veux dire c'est c'est que les régions humaines sont les saluons déjà le système scolaire créé et l'université regarde les arabisans ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ne peuvent pas leur part ils ne peuvent pas insérer c'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait ils ont fait leur part alors qu'ils ont fait leur part leur part leur part leur part leur part leur part c'est qu'ils ont fait une autre chose la gauche sénégalaise c'est qu'ils ont fait les relations des idéologies djihadistes d'utilisation d'armes des tendances guerrières c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait que les sénégal n'ont pas de frontières c'est-à-dire que les sénégal parce que la religion c'est quelque chose de très sensible la politique peut ne pas mobiliser mais la religion c'est du domaine de la foi c'est là où la manipulation est dangereuse c'est là où la manipulation professeur le facteur endogène est-ce que tu dis il y a des facteurs endogènes qui rendent le sénégal une cible potentielle c'est-à-dire que le facteur est-ce que mon collègue est-il il faut avoir l'enseignement la dualité du système éducatif sénégalais deux façons qui est-ce que c'est un danger c'est-à-dire que est-ce que la religion est-ce que la religion est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un système hérité de la colonisation française c'est l'école publique laïque et l'enseignement privé confessionnel religieux islamique coranique comme on peut l'appeler c'est-à-dire que l'État n'est pas qu'on a dit l'État sénégal doit réparer une injustice c'est-à-dire que notre système nous avons la direction de l'enseignement privé laïque nous avons la direction de l'enseignement public mais ce que nous pensons c'est qu'il y a une grande direction de l'enseignement privé confessionnel une sous-direction de l'enseignement privé musulman une sous-direction de l'enseignement privé catholique comme ça tous les enfants de la république c'est quelque chose à réparer mais ce que je dis c'est c'est la manipulation les religions même les chariats ils les manipulent les chariats qui ne savent pas les choses limitées la connotation comme une législation carrément ou bien un droit canonique au 19ème siècle de l'enseignement et en parlant l'islam dont je me disais Le plus grand est venu. Il est en train d'y aller dans le monde. Je cite Ibn Qaïm. Quand on parle de Ibn Qaïm, il n'y a pas d'être mère. Ibn Qaïm, qui a une terre de Dieu, qui a eu une terre de Dieu, et qui a dit ce qui est la chariah, qui est l'intérêt général. C'est la sauvegarde de l'intérêt général. Mais si on est venu voir comme je suis, je ne sais pas comment je fais ou je ne veux pas me dire. Parce que quand on a l'impression, Il a poussé des gens qui ont fait des bâmes dans les tombeaux. Mais il a dit qu'ils ont appris tous les jours qu'ils ont répété. Et c'est comme moi qui nous a fait les gens qui ont fait des tombeaux. Mais il faut le faire. Et ce que j'ai dit c'est que c'est la relation. Parce que quand il a fait la relation, Mohamed Abdel Wahab fin au 18ème siècle, Frère Ram a été critiqué sur Sawa Iqo Illahiya, nous sommes tôtés, nous sommes des questions dépassées, même si nous faisons ça, nous l'avons dépasse. Nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Nous les renvoyons au ouvrage Shawahidul Haq, sur l'histoire de Saïdil Khalk. Nous savons que c'est une question qu'on a fait, ou une question qu'on a fait, ou une question qu'on a fait, ou une question qu'on a fait. En ce moment, nous sommes libres, et nous nous sommes libres, mais nous n'avons jamais de la violence, nous ne sommes pas de la violence. C'est ce que l'on appelle la violence. La violence est envers les formes de la vie. Deuxièmement, nous étions en train de dormir sur nos lauriers. C'est ce que nous disons les militaires. Nous avons dit que le mythe du Sénégalais naturellement non-violent, mais nous avons dit qu'ils n'ont pas le lait. C'est dur. 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 C'est dur.